Le musée s'est bien sûr associé à la célébration, à la commémoration de la Festa Dianazione le 8 décembre, dans quelques jours donc. Alors comment le musée s'est-il associé à cette manifestation importante pour nous Corses ? De deux façons, en invitant d'abord un grand plasticien, Tony Casalong, qui nous présente une digression sur l'oeuvre du Pérugien. Il a associé Pascal Paul, Napoléon, à cette oeuvre, c'est à voir donc dans l'auditorium du musée de Bastia, et la deuxième manifestation conjointe, c'est la vision d'un documentaire extrêmement intéressant de Dominique Maestrate sur la partie un peu sombre du travail de Napoléon, de l'oeuvre de Napoléon, son rétablissement de l'esclavage en 1802. Le musée de Bastia, c'est un musée d'histoire mais qui est ouvert aussi à l'art contemporain. Rendez-vous quand ? Alors, dès à présent, aujourd'hui, le 5 décembre, jusqu'à la fin du mois de décembre, dans l'auditorium du musée de Bastia. Quelle oeuvre présentez-vous aujourd'hui ? C'est en fait quelque chose qui a à voir avec une controverse historique sur le double mythe Napoléon-Paoli. Moi, je ne suis pas historien, donc je ne pouvais pas participer à cette controverse autrement que par mon travail de plasticien. Parce que c'est vrai qu'ils sont nés tous les deux en Corse. Mais en tant que, comme d'État, en tant que politique, ils n'ont pas du tout eu la même trajectoire. Votre exposition et le lien qu'il y a avec le film va permettre aussi de montrer une autre image de Napoléon qui, aujourd'hui, redevient une idole pour certains jeunes. Mais c'est exactement le but de la manœuvre. C'est-à-dire que le pouvoir, en soi, transforme un individu en un mythe. Mais pour que ce soit vraiment un mythe positif, il faut réfléchir sur la nature de ce pouvoir. Et c'est évident qu'entre un pouvoir démocratique et un pouvoir tyrannique, le mythe n'a pas tout à fait le même sens. Et à quoi on s'identifie ? Si c'est l'un, on va dans un sens. Si c'est l'autre, on va dans un autre sens. C'est en quelque sorte ça, le message et le signe et le sens qui est délivré. Pour quelles raisons nous réunissons-nous aujourd'hui ? Alors il y a une exposition de l'œuvre graphique de Tony Casalongue dans ce superbe endroit qui est la salle où était stationnée la garnison génoise dans ce palais gouverneur. L'exposition de Tony sur la présence, l'irruption de Paoli dans la scène où la figure de Paoli remplace la figure christique. C'est à la fois évocateur et en même temps humoristique, un petit clin d'œil ironique. Et j'avais envoyé mon documentaire Bonaparte Côté Noir à Tony qui a voulu l'associer à son exposition. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il est rare que deux créateurs s'associent dans un travail ou dans une monstre commune. Et c'est pour ça que je l'ai remercié publiquement. Je voudrais, sur le titre Bonaparte Côté Noir, c'est un double sens. C'est à la fois une partie négative de l'œuvre du premier consul et de l'empereur par la suite. Mais c'est aussi Bonaparte vu du côté des Noirs. Dans ce documentaire, vous avez des historiens. Vous avez Antoine-Marie Graziane, vous avez Guénaud, Dorigny, Florence Gautier, qui sont des universitaires parisiens. Mais aussi Frédéric Réjean et Thierry Létan, qui sont des historiens boadeloupiens et martiniquais. Et le fait qu'on donne la parole à des historiens antillais apporte quelque chose de nouveau. Parce que jamais un historien corse n'aurait osé dire que Bonaparte est un colon génois. Et dans la logique antillaise, il faut la comprendre comme ça, la colonisation et le rétablissement de l'esclavage aux Antilles par Bonaparte, pour eux, elle s'inscrit dans une suite logique, que Bonaparte est un descendant de colon génois et qui pratique une politique coloniale.